bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve ensemble pour réaliser une recette de base en pâtisserie c'est la recette de la crème mousseline alors on se sert de cette crème pour la réalisation de nos frisiers on peut aussi servir de cette crème pour garnir nos gâteaux à base de pâte à choux ou tout simplement pour garnir un gâteau d'anniversaire soit un layer cake soit un gâteau normal pour réaliser ma recette il me faut deux œufs pour réaliser ma recette il me faut deux œufs de la vanille soit liquide ou une gousse de vanille j'ai 250 g de beurre à température ambiante mettons 50 g de maïzena 50 g de maïzena et 500 ml de lait maintenant je vais commencer la recette je viens de verser le lait dans une casserole je vais rajouter le sucre je vais rajouter les œufs comme je dis tout à l'heure j'ai doublé les doses attendez la recette de maïzena 50 g de parlement et 50 g de maïzena 60 g de maïzena 60 g de maïzena ça va démarer tous les gâteaux à base de la cité ce kilo à base, ce kilo à base de maïzena 60 g de maïzena 60 g de maïzena 60 g de maïzena On va mettre le bonheur dans le bonheur et on va mettre le bonheur dans le bonheur J'ai toujours fait cette méthode et ça me donne le même résultat Je vais les faire cuire à feu d'eau Et nous devons s'mariner avec l' opponents de mouenzон Le inventer tous ces deux celles Il faut prigérer les deux celles L'air est petit Avec sazan comprend ce vais les�er Et si vous n'êtes pas à vous filer Et ne reprends pas Et si vous disent bien comment Je vous remercie de votre côté de la chaise et de la chaise Comme ça, je vous remercie de la chaise voilà ici mon mélange commence à épicer voilà ici la crème de la crème ça commence à t'étranger s'y achetez-vous dans cette période de la crème n'est-ce qu'il n'a pas acheté parce qu'ils commencent à épicer parce qu'ils commencent à épicer voilà dès que votre crème elle commence à épicer c'est que c'est prêt maintenant je vais éteindre le feu il faut éteindre votre feu maintenant je vais éteindre la crème c'est que c'est que c'est prêt il faut éteindre la crème c'est que c'est prêt dès que votre crème est prête il faut rajouter la moitié du beur ça veut dire 125 g moi ici j'ai rajouté 250 g parce que j'ai fait j'ai doublé les dents j'ai fait un litre de lait pour 500 ml de lait vous rajoutez à cette étape 125 g de beurre à température ambiante et les 125 g qui vous restent ce sera pour après je vais éter la ruche à température ambiante j'aiié avec ma je vais essayer de vous ajouter la crème je vais éter la crème c'est pour éteindre la crème c'est ça c'est pour que je l'ouvre à température ambiante il y a une plus de 10 dollars le petit jeton il y a une plus de 10 dollars de 2e 1 2 1 2 1 2 2 3 après soit vous versez votre crème dans un autre récipient moi je vais la laisser dans le dans le même récipient et je vais la filmer au contact il faut que votre film alimentaire touche bien votre crème il faut pas laisser d'air entre le sylophane et la crème maintenant je vais la mettre en place avec la crème je vais la laisser avec la crème et je vais la mettre en place la crème est au niveau de la crème il est en place de la crème c'est la température c'est l'eau la crème voilà maintenant je remplace ma crème dans le bol de mon pétrole j'ai aidé la crème de la crème dans le bol de la crème maintenant je vais mettre la crème pour le beurre il faut qu'il soit à peu près à la même température de la crème et maintenant je vais programmer mon robot à vitesse moyenne je vais mettre entre 4 vitesses 4 à 6 là je vais d'abord mélanger ma crème avant de rajouter le beurre à vitesse moyenne avant d'encore pourrir le beurre je vais mettre les plus des cidés c'est un peu plus de main c'est une erreur de la crème Donnez la crème sur la crème alors de plus d'hérit-cans on a bris-cans très bien maintenant je vais rajouter le beurre petit à petit il faut rajouter le beurre tout doucement pour 500 millilitres de lait vaut 250 g de beurre à température ambiante voilà et comme j'ai montré tout à l'heure après la cuisson de la crème on doit rajouter 125 g de beurre à température ambiante et pour les 125 g de beurre qui vous restent c'est pour cette étape on n'a pas besoin de faire le beurre je vais faire le beurre à température ambiante et pour les 125 g de beurre qui vous reste c'est pour cette étape voilà la cuisson d'ici je vais mettre en 1,5 g de beurre à température ambiante et pour les 125 g de beurre à température je vais la laisser tourner pendant 5 minutes à vitesse moyenne après que la crème la crème de la crème est très bon et très durée J'espère que ma vidéo vous aura plu. C'était la vidéo de l'hôpital et je vous souhaite que vous nous ajouterez. On se retrouve une prochaine fois avec une nouvelle recette. A la prochaine, au revoir.